Salut c'est Théo j'espère que tu vas bien aujourd'hui je suis allé visiter un établissement de l'éducation nationale j'ai visité l'université paris d'hydro donc c'est paris 13 je crois c'est vers le sud de paris au niveau de la scène je vais t'afficher une carte maintenant alors d'abord merci beaucoup à emma qui m'a fait visiter le campus puisqu'elle est étudiante là bas merci à elle alors j'ai pas forcément pu parler là bas mais je vais t'afficher des images un peu de ce que j'ai filmé pour illustrer mes propos alors l'université paris d'hydro c'est mon deuxième choix parce que moi j'ai été accepté à l'upem donc c'est l'université vers champs sur marne marne la vallée donc c'est paris est c'est université un peu de ma région donc c'est la scène et marne et j'ai pris une licence cinéma audiovisuel et j'ai été pris là bas mais j'ai quand même mis un deuxième choix que j'aimerais bien avoir c'est la licence c'est toujours cinéma audiovisuel mais à paris d'hydro c'est sur paris j'aimerais beaucoup être sur paris c'est pas si loin de chez moi que ça j'aimerais bien avoir ce vœu mais j'attends encore pendant les vacances que des places se libèrent je suis 127e sur parcoursup c'est possible d'avoir la place alors paris d'hydro c'est un campus c'est constitué de 11 bâtiments mais j'ai pu en visiter que deux ou trois tu vois au niveau des bâtiments il ya 11 bâtiments qui sont plutôt modernes c'est pas le vieux paris tu vois c'est c'est pas un quartier très très beau mais c'est assez moderne c'est pas moche non plus ça ça passe tu vois mais sinon le quartier assez grand et c'est vraiment une sorte de petite ville dans la ville il ya des rues tu vois entre chaque bâtiment tu as des des fast food des restaurants des sushis des in and out des trucs comme ça pour aller manger et il ya différents bâtiments pour chaque un peu pour chaque matière des bâtiments de langue des bâtiments de science parce que c'est une université c'est une fac qui fait beaucoup de licences différentes on a aussi visité la cafète la cafétéria c'est bien parce que tu as un restaurant universitaire en fait où tu peux acheter enfin tout type de nourriture parce qu'il ya près de 20 000 ou 30 000 élèves je crois il y en a beaucoup d'élèves et du coup ils essayent de nourrir un peu tout le monde et il ya plein de repas différents qui sont pas trop chers donc tu peux te nourrir facilement tu peux manger sain comme tu peux manger très gras parce qu'il ya aussi des grillades et des frites mais aussi des salades donc tu as le choix si tu es vegan ou si tu es comme moi tu vois genre à manger des trucs très gras comme moi sinon ce qui est très intéressant là bas aussi dans les fac c'est les associations les associations fait des sortes de clubs où tu es peut-être une vingtaine de personnes dessus alors qu'il ya peut-être 30 000 élèves tu vois il n'y a pas beaucoup de gens dans les assos il ya une vingtaine d'élèves qui vont un peu gérer une association donc il va y avoir genre une trésorerie tu vois où il ya de l'argent pour la sauce tu peux pas piquer l'argent il ya des gens qui piquent et qui fraudent mais ils se font ils se refont recale après tu vois donc faut pas piquer l'argent il faut utiliser cet argent pour créer des événements pour des soirées étudiantes ou l'alcool coup la flot et pour notamment créer plein d'événements au niveau du campus donc ça peut être des sorties notamment tu peux même te payer des vacances qu'avec ton association et ça c'est vraiment une grosse douille quoi pour les gens qui sont pas d'association les autres ils partent en vacances au ski ou à budapest ou des trucs comme ça genre ils partent en vacances dans des grandes villes payés par l'association et les autres qui sont pas d'association ils y vont pas ils vont en cours un peu bâtard quand même mais voilà c'est le jeu des associations mais du coup avec les assos tu peux organiser des événements ça peut être tu peux créer une chasse aux trésors dans le campus tu peux créer une fashion week dans le campus un festival de cinéma n'importe quoi il y a des gens qui faisait des sortes de kermesse où ils vendaient de la bouffe il ya des des spectacles avec des jeux gonflables qui peuvent se créer tu vois il ya plein de choses comme ça il ya aussi la fédé donc c'est fédération des élèves un truc comme ça qui organise le week-end d'intégration les trucs un petit peu comme ça qui sont un peu plus pour tous les nouveaux arrivants mais les associations il y en a de tout type il ya psycho il ya lettres des sciences un peu maths physique info des trucs comme ça il ya aussi cinéma du coup si je vais en cinéma je pense que j'irai dans l'association cinéma mais tu peux très bien intégrer une association qui n'est pas du tout lié à tes matières par exemple la fille qui m'a fait visiter qui est plutôt en physique chimie et bel après une association de lettres et elle s'y trouve très bien elle aime beaucoup ça et c'est ça qui est vraiment bien dans les facs c'est que tu as du temps pour toi tu as du temps en dehors des cours et si tu as une association ça te permet d'organiser un peu le truc de gérer aussi des fonds de gérer une vraie association tu vois parce que c'est vraiment une vraie structure tu vois au niveau de l'état c'est pas seulement un club ou un club avec des délégués c'est une vraie association où il ya de l'argent s'il ya beaucoup de financement enfin il y en a qui sont un peu plus riches que d'autres mais tu peux tu peux créer des événements avec le campus tu peux créer des soirées étudiants dans des bars par exemple que tu peux louer que tu peux avoir aussi gratuitement en consommant tu peux créer des soirées tu vas faire payer les boissons des choses comme ça et ça permet de ramener de l'argent aussi dans les associations et tu peux en fait proposer tous les événements que tu veux tous les genres de trucs que tu veux donc moi par exemple si je vais dans une association cinéma je sens que dans dès la première semaine il y aura une grosse chasse aux trésors dans tout le campus genre un cache cache énorme parce que je suis trop le genre de personne a fait ce genre de truc débile mais tellement drôle et si je suis pris par exemple dans une fac comme ça je vais vloguer tout ça et je vais faire des trucs de malade vraiment faire des trucs de fou en tout cas j'espère pouvoir faire ce genre de choses je vais essayer d'être créatif ça sert aussi à ça les associations c'est de pouvoir montrer sa créativité ça sert aussi à mettre sur son cv qu'il était dans une association c'est assez important tu vois voilà j'ai beaucoup parlé des associations parce que c'est un truc assez important chez les élèves mais sinon il ya un grand parc qui est même ouvert à tout le monde même les gens qui sont pas inscrits ils viennent traîner dans le parc tu vois donc c'est ça qui est assez bien des universités c'est que c'est souvent ouvert et ces universités où tu n'es pas enfermé où il n'y a pas de porte tu vois où l'on te dit non tu peux pas sortir avant telle heure il ya des universités sur paris où c'est grand mais il ya quand même des murs il ya quand même des grillages qui t'empêchent de sortir là tu sors quand tu veux et même quand tu sors t'as pas l'impression de sortir parce que c'est la continuité de la route tu vois les bâtiments ils sont dans la ville en fait les routes un peu les sortes de routes à l'intérieur du campus ça appartient à la ville il ya des parcs qui appartiennent à la ville de paris du coup les gens ils viennent se balader les gens ils viennent un peu admirer les bâtiments des choses comme ça c'est quelque chose d'assez détente et c'est ça qui est plutôt sympa dans ce campus donc voilà ça fait partie de mes deux voeux il ya j'ai été prêt à l'upem il ya beaucoup de gens qui disent que l'upem c'est pas ouf bah aussi c'est un truc de région c'est pas les grandes universités parisiennes mais j'aimerais bien avoir un pied sur paris parce que j'ai envie de me balader dans le quartier latin j'ai envie de me balader aller manger des pâtisseries dans les 5e arrondissements et aller me balader dans le jardin du luxembourg tu vois des trucs un peu comme ça typique parisien j'aime trop ce genre de choses j'ai trop envie de faire ça d'ailleurs cet après midi je me suis un peu baladé aussi du coup j'ai vraiment envie d'avoir cette vie parisienne j'ai vraiment envie de pouvoir vivre un peu plus à paris et pas seulement être chez moi et le campus à champs sur marde et juste faire le va et vient comme au lycée j'ai envie d'avoir un truc un peu différent et de pouvoir aussi avoir du temps pour mon entreprise que je vais lancer je t'annonce d'ailleurs demain le projet de mon entreprise normalement c'est demain que je l'annonce non je vais devoir voir mon pote à qui on va ensemble on va annoncer on se voit demain à 6h du matin comme tous les jours un daily vlog tous les jours pendant plus d'un an c'est ça sur la chaîne de théo guillon et oui c'est ça sur cette chaîne voilà on se retrouve demain n'hésite pas à dire en commentaire les études que tu vas faire plus tard ou les études que tu as déjà fait ou que tu aimerais faire des campus que tu as déjà testé des choses un peu comme ça comment c'est la vie étudiante parce que je n'ai pas encore débuté donc n'hésite pas à me dire comment ça se passe si tu es déjà dedans ou si tu l'as déjà fini porte-toi bien deviens meilleurs chaque jour à très bientôt ciao